... Qui sera le nouveau patron de Radio France, Anguéran Renaud, nous dévalera les coulisses de cette nomination. Mathilde Ciro, elle, nous présentera la bataille des Européennes vue à travers le prisme du parti d'Emmanuel Macron. Ces sujets-là et bien d'autres encore comme Tiger Woods qui fête son grand retour sur le parcours d'Augusta. Laurent Louette nous dira si la légende vivante du golf peut encore emporter ce tournoi. Et pour terminer, et ce n'est pas un poisson d'avril, le premier, la station spatiale chinoise menace de nous tomber sur la tête. Cyril Von Lerberg nous dira presque où. Avec notre invité Didier Barbe-Livien, il est là. Et nos journalistes, nous, on vous en parle. Dès maintenant, bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Didier Barbe-Livien. Bonjour Fred, bonjour Didier, bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à Didier Barbe-Livien. Il vous répondra au cours de l'émission tout à l'heure. Didier, on est très heureux de vous accueillir. On va anticiper les sujets d'actualité comme je viens de le dire. Alors tout de suite quand même, auteur de plus de 2000 chansons. Vous avez écrit pour, j'en cite quelques-uns, Johnny Hallyday, Christophe, Patricia Kass, Michel Delpech, Michel Chardou, Dalida, Céline Dion, Gilbert Montagné. Et là, vous venez de faire paraître un nouvel album intitulé Créateur de chansons. Créateur de chansons, en fait, c'est finalement la meilleure définition qu'on puisse donner de vous. Mais pour moi, ça l'était. Quand la Maison Disque m'a demandé de trouver un titre pour mon disque, c'est toujours délicat de trouver un titre. En général, on donne le titre de la dernière chanson. Et j'ai dit non, vous n'avez qu'à écrire Créateur de chansons. Ça me correspond assez bien. Peut-être un peu plus, ça donne un côté un peu plus artisanal à ce que vous faites par rapport au surnom qu'on vous donne souvent, que vous n'aimez pas trop, je crois, de faiseur de tubes. Oui, non, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle comme ça, sauf que ça ne correspond pas à la réalité. J'aurais adoré être un faiseur de tubes. Vous en êtes un ? Non. Vous en avez fait quelque chose quand même. Je suis quelqu'un qui écrit des chansons qui deviennent des tubes. D'accord. C'est tout en nuances. Alors, revenons à votre album. Vous proposez donc dix chansons ancrées dans l'actualité, les bouquets de fleurs en particulier, qui rend hommage aux victimes des attentats, mais aussi aux survivants, aux familles, si je puis me permettre. Avant d'en parler, je vous propose, Didier et vous qui nous regardez, un extrait pour se donner l'impression. Nice, promenade des Anglais, Mimosa et Bleuet, Anémone, chrysanthème, muguette pour dire je t'aime. Nice, des murs de marguerite, et quelques frins écrites, Au milieu des tulies, Adieu à Jean-Philippe. Paris, place de la République, Aucune n'est en plastique, Ni les bougains filiers, Ni les branches d'orchidées. Paris, des gens déposés, Et d'elle veille ses pensées, Coquelicots de service, Dahlia et Miosotis. Ils ont les actes d'horreur, Et nous, Et nous, Les bouquets de fleurs, Les bouquets de fleurs, Les bouquets de fleurs, Les bouquets de fleurs, Alors Fred, Fred Picard le disait, c'est une chanson dédiée aux attentats, puis une nouvelle fois, malheureusement l'actualité est de nouveau marquée par un attentat terroriste. Moi je pensais avoir fait une chanson qui parlait du passé, et on est rattrapé par cet acte dingue de la semaine dernière. L'attentat de Trèbes dans l'aube, comment vous avez vécu cet événement, vous qui disiez il n'y a pas si longtemps que vous ne passiez pas une journée sans penser aux attentats de Charlie ? Oui, mais je pense que c'est un traumatisme maintenant qu'on a tous plus ou moins en soi. Et l'assassinat, parce que ce n'est pas un attentat, c'est un assassinat d'Arnaud Beltrame, c'est quelque chose que les Français, dont moi, on va garder longtemps dans nos têtes et dans nos cœurs, parce que c'est tellement dingue dans un hypermarché, dans un truc à côté de Carcassonne, pourquoi pas au milieu d'un petit village normand. – Oui, c'est ce qui s'est passé. – Mais c'est ce qui s'est passé aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray, et tout ça, je pense qu'en plus qu'il n'y a pas d'issue à ça. Quand j'entends les politiques dire « Ah ben oui, mais si on faisait ci, si on faisait ça… » Mais non, l'acte d'un fou, ce sont des fous, on ne peut pas le raisonner. Il y a des choses qu'on peut améliorer dans ce pays pour qu'ils redeviennent un État de droit, ce qui n'est plus depuis longtemps, mais pas malheureusement les terroristes. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux ministres de l'Intérieur, aux services de police, machin, c'est… On ne peut pas empêcher ça. Un peu, beaucoup, passionnément, ils font tout ce qu'ils peuvent. Moi, j'imagine bien que les services de renseignement et de police sont à 100% sur la surveillance et ces gens-là. Et puis, il y en a un au fin fond de… je ne sais pas où… – D'une ville et qui… – D'une ville, on ne le surveille pas. Celui-là, il devient dingo du jour au lendemain. Il tue quelqu'un. – Didier, le titre, « Les bouquets de fleurs », est-ce pour vous une chanson engagée ? Vous qui avez écrit beaucoup et à chaque fois, vous avez dit « Non, je ne veux pas faire d'une chanson engagée ». Est-ce que là, pour vous, c'est une… – Pour une fois… – Voilà, pour une fois. – Voilà. Pour une fois, oui, on peut la considérer comme une chanson engagée, même si je lui donne un aspect… Comment dire… Je reste encore un peu poétique en parlant des bouquets et en disant quand même cette phrase terrible, enfin, qui pour moi l'est, mais qui résume, ils ont les actes d'horreur et nous, les bouquets de fleurs. On en est là. Et on en sera toujours là. Il n'y a pas de… On peut… Ce n'est pas la peine de descendre avec les fusils dans la rue et tout ça. Ça ne changera rien. Le seul truc qu'on peut changer pour moi, à mon sens, c'est que les services publics, quels qu'ils soient, puissent pénétrer partout sur le territoire. Ce qui n'est pas le cas. – Ni des barbellines. – Ni police, ni gendarmerie, ni pompiers, ni ambulanciers. Il y a des quartiers, des zones de non-droit en France où ces gens-là… Ils ne rentrent pas, mais vous non plus, vous ne rentrez pas. Moi non plus. C'est comme ça. – Didier Barbellivian va reprendre le fil de l'émission et parler de… – Oui, il y avait donc un fil. J'avais perdu. – Qui est votre talent d'écrivain musical. Vous avez commencé à écrire des chansons il y a 50 ans. Vous aviez 14-15 ans à peine. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui avait… – De mes premières chansons ? – Non, de ce qui avait enclenché ce besoin d'écrire. – Plein de choses. La lecture qui a été extrêmement formatrice pour moi. Quand je dis la lecture, c'est tout ce qui me tombait sous la main. Ça pouvait être… Enfin, j'aimais bien cette littérature de l'adolescence à l'époque. J'aimais Le Grand Mône, Sans Famille quand j'étais plus petit. Même Le Dernier des Mohicans dans la Bibliothèque Verte et des trucs comme ça. Enfin, j'aimais bien cette idée de lire. Après, j'ai eu la chance d'entendre, d'écouter de la musique et tout ça a participé à mon envie d'écrire plus les chansons que j'aimais quand j'avais 12-13 ans, 14 ans, 15 ans. – Est-ce que c'est toujours pour les mêmes raisons que vous écrivez aujourd'hui, d'une certaine façon ? Ou elles ont changé, ces raisons ? – Non, moi, je reste… Comment dire ? Je ne le fais pas exprès. Vous voyez, ça a l'air bizarre de dire ça. Cette semaine, j'étais chez moi. Vous voyez, en ce moment, je fais beaucoup de promotions. Donc, je suis à droite, à gauche. Et dès que j'ai un moment, je me mets à mon piano et j'écris. Vous allez me dire, mais vous écrivez quoi ? – Et l'inspiration, en ce moment, c'est quoi ? – Mais je n'en ai pas d'inspiration. Je ne sais pas ce que c'est, l'inspiration. J'écris. C'est comme ça. Je me lève le matin, très tôt, j'écris des trucs. Après, dans la journée, je joue du piano. – Justement, dans cet album-là, le temps qui passe est extrêmement présent. – Je ne l'ai pas fait exprès. – Je vous jure. – C'est drôle parce que c'est un peu fou. – C'est le temps qui passe. Est-ce que, malgré une vie extrêmement remplie, encore aujourd'hui, vous dites, il y a des choses que j'aimerais faire, il y a des œuvres que j'aimerais accomplir ? Alors quoi, par exemple ? – Toujours et de plus en plus. J'aimerais beaucoup écrire une comédie musicale urbaine. – C'est-à-dire ? – Un truc qui se passe en ville, un truc archi-moderne. – Starmania 2, tu dis environ. – Non, pas Starmania 2, parce que Dieu sait que j'ai aimé Starmania et que j'aime encore Starmania, mais je n'ai pas envie de, comment dire, de ces personnages un peu caricaturaux pour moi. Bien que le blues du businessman, c'est sublime. – Oui, ancré dans l'actualité ou complètement imaginé dans une ville qui n'existe pas. Par exemple, j'ai adoré le film La La Lande parce qu'il y a tous les poncifs de la comédie musicale et rien n'est vrai là-dedans. Rien ne colle vraiment. Et moi, j'aime cet espace de… comment, quand il y a cet espace de création… – De liberté… – Qui vous, voilà, qui débranche toutes les prises, toutes les connexions un peu intelligentes et normales qu'on avait un quart d'heure avant d'entrer dans la salle. C'est mission accomplie. – Eh bien, on continuera de parler de votre album, évidemment, et on reviendra sur votre actualité. Mais tout de suite, Charlotte, le sommaire de cette émission. – Eh oui, le sommaire de cette émission, nous vous parlerons tout à l'heure d'un satellite chinois qui menace de s'écraser sur la planète Terre et peut-être en France, à Perpignan ou en Corse, pour être précis. On verra cela avec Cyril Van Lerberg, tout à l'heure, qui est rédacteur en chef au service Science du Figaro. On retrouvera aussi Laurent Louat, rédacteur en chef du service Sport, pour décrypter le retour d'un immense champion de golf, Tiger Woods, qui sera présent au Masters d'Augusta. Mais tout ça, ce sera dans la seconde partie de l'émission. – Exactement. Alors Didier, dans cette première partie d'émission, je vous propose que nous parlions dans un instant avec Mathilde Ciro, journaliste au service politique. Mathilde, dans un instant, vous allez nous parler de l'actualité d'Emmanuel Macron et des Européennes. Mais tout de suite, on démarre avec Anguéran-Renaud. – On démarre avec Anguéran-Renaud et donc les élections à Radio France. – Bonjour Anguéran, vous êtes rédacteur en chef médias des technologies au Figaro. Le 4 avril prochain, le CSA va sélectionner les finalistes parmi les six candidats à la présidence de Radio France, qui sont ces candidats Anguéran. – Alors tout d'abord, ce sont tous des grands professionnels, des médias. Mais honneur aux dames, on va commencer par la seule femme d'ailleurs, c'est Sibyl Veil, qui est actuellement la numéro 2 de Radio France. Et elle a été sous la présidence de Mathieu Gallet. Maintenant, aujourd'hui que Mathieu Gallet est parti, elle dirige de fait la Maison Ronde. C'est la candidature interne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est énarque et elle est issue de la promotion d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi François Denoyer, qui a dirigé les antennes entre 2009 et 2010. Bruno Delport, qui lui aussi est un homme de radio, puisqu'il dirige TSF Jazz. Puis il y a Christophe Tardieu, qui vient plutôt du monde de la culture, puisqu'il était dirkab de la ministre de la Culture, avant de passer à l'Opéra de Paris. Et le CNC, enfin, il y a deux prétendants qui viennent d'univers un tout petit peu plus éloignés. D'une part, Guillaume Clossat, qui a dirigé l'UER. Vous connaissez l'UER, c'est l'Union des Services Publics Audiovisuels Européens. Et puis il y a Jérôme Batou, qui lui dirige Publicis Media. – Mais alors, Anguéran, quels seront les choix, les critères de choix ? – Alors, j'ai lu les six projets, et puis je me suis fait une petite opinion, j'ai fait un petit classement personnel. – Un petit classement perso ? – Voilà, sur un critère extrêmement simple. Il y a ceux qui placent la réforme de l'audiovisuel public au cœur de leur projet, et ceux qui la placent simplement en conclusion. Alors, dans la première catégorie, on trouve Sibyl Veil, Guillaume Clossat et Jérôme Batou. Dans la deuxième, Christophe Tardieu, François Denoyer et Bruno Delport. Bon, ce critère qui me paraît essentiel, sera peut-être pas celui du CSA. – Alors du coup, quand est-ce qu'il choisit son vainqueur, le CSA ? – Alors, c'est ce qu'il a dit au plus tard le 14 avril. Mais comme le 14 avril, c'est un samedi, ça sera vraisemblablement le vendredi 13, ou le jeudi, pour ne pas mettre le mauvais œil sur le vainqueur quand même. Parce qu'il faut quand même savoir, ça va être sportif pour le vainqueur. Parce qu'à partir de son élection, il aura quelques semaines pour se familiariser avec la Maison Ronde. Et la Maison Ronde, c'est quand même 4 000 personnes. C'est extrêmement compliqué. Il y a des journalistes, ça c'est très compliqué. Il y a des techniciens, ça ne l'est pas beaucoup moins. Il y a des producteurs et des musiciens des orchestres. Et très vite, il devra plonger au cœur de la réforme de l'audiovisuel. Et ça, ça va être très compliqué. – Donc on attend le 14 avril. – Oui, on suivra ça avec beaucoup d'attention. – Merci beaucoup. Peut-être avant, on ne sait pas. Didier, je me tourne vers vous. – Lundi 7, non. – Non, plus tard le 14. – 14, c'est la date limite. – La date limite, oui. Après, c'est trop tard. – Je me tourne vers vous, Didier. – Tournez-vous. – Tournez-vous, je peux tourner vers vous. – Oui, oui. Est-ce que vous suivez l'actualité ? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est important de suivre l'actualité ? Parce qu'on parlait du mouvement des médias. – Oui, en tout cas, je la regarde comme tout le monde. – Oui. – Je ne m'y intéresse pas toujours, mais je la regarde… Oui, je ne suis pas accro à me dire « Ah, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? » Même l'élection du président de Radio France, je ne sais même pas quelle aurait lieu, vu que moi, je ne suis pas concerné, mais jamais mes chansons ne sont passées sur Radio France et France Inter. Mais jamais. – Ils ne sont pas dans la… – C'est génial, 40 ans de carrière, jamais. – Jamais. – Sur aucune d'entre vous. – Non, mais sinon, je suis un cas d'école. Jamais d'œuvre sur France Inter. Je le vois sur mes relevés. C'est-à-dire, même si on me disait, mais non, monsieur, vous mentez, je peux vous amener tous mes relevés. Jamais, j'ai une œuvre qui est diffusée sur France Inter. – Ça, ça sera peut-être le deuxième critère de l'élection du CERN. – Oui, incroyable. Va-t-il passer ? – On va passer trois chansons dans la ligne de Didier Barbeléviens. Ça, ce serait un scoop. – Des quotas obligatoires. – Un événement. – Un événement. – Non, de quoi on reparlait ? Oui, de l'actualité. – Oui, et du coup, à propos de médias, comment vous vous sentez, vous, dans ce monde où l'information va hyper vite et où parfois les réseaux sociaux servent de moyens de s'informer pour beaucoup en remplacement des médias classiques ? – Je vais m'en tenir éloigné. Je ne sais pas ce que c'est, les réseaux sociaux. Dans ma nouvelle maison de disques, on m'a dit, il faut que tu aies un Facebook et je ne sais plus quoi. – Twitter. – Non, Twitter, ça, je n'ai pas. – Instagram. – Mais vous avez Facebook, oui. – Instagram, voilà, Instagram. Mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. – Justement, vous disiez, un jour, vous avez dit d'être un homme du siècle d'avant, n'avoir pas d'ordinateur, ne pas avoir envoyé de mail et écrire sur des cahiers Clairefontaine. C'est toujours le cas ? – Toujours le cas. – Si je vous fais voir mon portable, vous allez prendre peur. J'ai même un copain qui m'a dit, ne l'amène jamais à réparer, on ne te le rendra pas. – Il ne fait que du SMS. – SMS. – SMS. Et pas depuis longtemps. – Et pas d'ordi, alors ? – Pas d'ordi. – Rien ? – Non, rien. – Tout à la main. – Tout à la main, tout dans la tête, ou rien dans la main, rien dans la tête. Ce n'est pas grave. – Merci Didier. Merci Anguérin. On retrouve évidemment vos papiers dans les pages sur le monde du Figaro. – C'est là que ça fait peur. – C'est sur le Figaro.fr ? – Oui, mais la tête de Mathilde extraordinaire. – Elle a eu peur, Mathilde. – Elle a eu peur. – Mais ça fait peur. – Qu'est-ce qui se passe ? – Non, ça ne fait pas peur. – Merci. – Non, c'est un peu. – Hop, on se la met en-dessus du buzzer tous les deux parce que maintenant, Anguérin, Mathilde, c'est l'heure de tester vos connaissances, en apprendre un peu plus sur notre invité. Vous allez moins faire les malins. – Alors attention. – Didier Barbeli vient à composer plus de 2000 chansons. Il est l'auteur de nombreux tubes. Parmi ces trois tubes, lequel n'a pas été composé par lui ? Didier, vous répondrez à la fin. – D'accord. – Lequel n'a pas été composé par lui ? – Oui, vous pouvez faire des gestes. – Un peu, il peut se chier. – Est-ce qu'il va nous aider ? – Oui. – A, je te survivrai, interprété par Jean-Pierre François. B, est-ce que tu viens pour les vacances par David et Jonathan ? Jonathan, je ne sais pas comment on dit. Et C, on va s'aimer, le tube interprété par Gilbert Montagnier. Non, il a gagné. Alors, Anguérin, A. A, je te survivrai, interprété par Jean-Pierre François. – Eh bien non, il y avait un piège. – Les trois chansons de Didier Barbeli vient. – Non, mais là… – Ah bah oui, c'est un piège. – C'est pervers, c'est pas bien de faire ça. – C'est un piège, parce que je les connais tous les deux. Je les connais tous les deux et je vous leur prends un petit piège quand même. – Ah ouais, et il vous a chanté les deux autres. – Moi, je me suis dit que la troisième, elle n'était pas dans le lot. – Non, non, mais non. – C'est évident. – Eh bien oui. – Alors, ces chansons, elles sont évidemment indissociables de leurs interprètes et pourtant, elles n'ont pas été composées pour eux. Vous avez dit un jour, j'écris très rarement pour les artistes. Ça veut dire quoi ? Que des artistes comme Johnny, comme Christophe ou Michel Sardou, ils ont juste pioché dans vos œuvres ? – J'ai connu une géniale idée, oui, oui. J'ai connu Johnny Hallyday bien après qu'il m'ait enregistré cette chanson qui a été un succès énorme il y a 40 ans, qui était El Moubli. – Donc, les artistes venaient, viennent et… – Vous l'aviez écrite à 24 ans, cette chanson ? – Oui, même avant, à 22 ans, j'ai dû écrire ça, ou 21 ans. Non, en fait, je passais beaucoup par le travail des éditeurs. Tiens, moi, je restais chez moi, je jouais de la guitare, du piano, j'enregistrais mes chansons sur des mini-cassettes et j'appelais des éditeurs en leur disant, écoutez, j'ai ces chansons-là, est-ce qu'elles vous semblent dignes d'intérêt ? En l'occurrence, là, c'était, pour El Moubli, c'était un jeune éditeur à l'époque, une femme qui s'appelait Nicole Damy, qui s'est intéressée à cette chanson et qui l'a envoyée à l'entourage de Johnny Hallyday. Et, chemin faisant, l'idée a pris forme et c'est devenue cette chanson. – Mais il y a des artistes qui vous ont passé commande et auxquels vous avez répondu positivement, vous n'aimez pas ça ? – Oui, si, bien sûr, je peux très bien dire oui à quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit trop pressé ou… Non, mais vous voyez, parce que je ne sais pas quand je vais la faire, ce n'est pas de la mauvaise foi, je préfère aller vite. Après, quand j'écris, j'écris très vite. Mais je peux avoir l'idée d'écrire une chanson et ça me reste dans la tête et ça dure. Je suis comme un type… Tu sais, quand on était petit, il fallait rendre le devoir, là ? Le dimanche soir, on se disait, mais je n'ai pas fait les devoirs. – Je n'ai pas fait ma rédaction. – Je regarde le cinéma de minuit et je n'ai pas encore fait la rédac. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai tendance à… – Procrastiner. – C'est comme ça qu'on dit procrastiner. Ça, c'est un mot que je ne mettrai jamais dans mes chansons. – C'est difficile à dire. – Je procrastine, ça, vous ne l'entendrez jamais. – Ce n'est pas trop avec la guitare. – Avec la guitare, il faut regarder. – Non. – Il faut regarder si ça passe. – C'est vrai ? – Oui, je pense. – Non, procrastiner des rimes, ça ne va pas être… – Ça ne va pas être simple, ça. – Ça fait procrastiner, ça fait concert de la prostate. – Je ne fais pas de guitare, je fais… – Vous allez prendre un peu de procrastine. C'est-à-dire, c'est pour votre prostate. Prenez de la procrastine. – Bien, docteur. – On est toujours en direct sur Figaro Live. Posez vos questions à Didier Barbelivien. Il vous répondra dans quelques minutes en direct. – Eh oui, tout de suite, Fred, on parle politique avec Mathilde Sirot. – Je me tourne vers Mathilde. Bonjour Mathilde, vous êtes journaliste. – Bonjour Fred. – Mathilde est revenue donc. – Bonjour. – Hommage à Jacques Brel. – Vous êtes journaliste au service politique, Mathilde. Le parti d'Emmanuel Macron se lance déjà dans la bataille des Européennes. Un an avant le scrutin, il faut le dire. La République En Marche est en campagne pour mobiliser les Français parce que, rappelons-le, c'est quand même un scrutin où il y a quand même beaucoup d'abstention. – Effectivement Fred, alors c'est vrai qu'avec les attentats de l'Aude, le calendrier a été un peu chamboulé. Mais je peux vous dire une chose, c'est que cette prochaine élection occupe toute la majorité actuellement, même si c'est dans plus d'un an. – C'est dans plus d'un an effectivement. Mais on va juste rappeler en quelques mots, si vous pouvez Mathilde, rappeler ce que sont les élections européennes. – Alors les élections européennes, ça a lieu tous les 5 ans et ça sert à désigner nos représentants en Europe au Parlement européen pour désigner les 700 députés qui siègent à Strasbourg. – Et alors le mouvement d'Emmanuel Macron, lui, est en marche si je puis dire. – Il peut prendre de l'avance. – Est-ce que quelqu'un ici connaît la date précise de ce scrutin ? – On se tourne vers nous, les Européennes. – Non, pourquoi moi ? – Qu'est-ce que j'ai fait ? – Qu'est-ce que je vous ai fait ? – Les élections européennes, un peu plus d'un an. – Non, ce sera le 16 ou le 24 avril, non ? – Tout à fait, ce sera le 26 mai. Mais c'est normal, la date vient juste d'être fixée par les États membres de l'Union européenne. Mais en tout cas, le mouvement d'Emmanuel Macron, la République en marche, veut prendre de l'avance. Ils sont déjà en campagne. Le but c'est quoi ? – D'avoir des députés. – C'est d'avoir des députés, parce qu'ils n'en ont aucun pour l'instant forcément, parce que c'est un nouveau parti. Et donc, ils veulent déjà susciter le débat, parler d'Europe, parce qu'on en parle assez peu finalement. Et donc, les marcheurs répètent aussi que l'Europe, c'est un peu au cœur de leur ADN, au cœur de leur engagement. Et le président de la République, on s'en souvient, au mois de septembre, avait prononcé un discours assez fort à la Sorbonne sur l'engagement européen. Et ce qu'il veut faire, Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'en France. Il veut créer un big bang politique au niveau européen. Et surtout qu'avec le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne, de nombreux sièges sont libérés et seront répartis entre les États membres, ce qui rebat toutes les cartes. – Alors concrètement, qu'est-ce que veut faire le parti d'Emmanuel Macron pour lancer la campagne ? – En fait, la même chose que pour les élections françaises, pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on se souvient de ces jeunes militants avec des suites à capuche, siglés En Marche, qui frappaient aux portes pour faire des questionnaires, et bien là, c'est la même chose, du porte-à-porte, une grande opération de porte-à-porte, ça s'appelle La Grande Marche pour l'Europe, ça commence samedi 7 avril, ça a pris un peu de retard du fait de l'attentat, ça va durer cinq semaines, alors attendez-vous à ce que des ministres frappent à vos portes, ou des députés, par exemple Jean-Michel Blanquer ou Marlène Schiappa, voilà, chez vous, pour vous parler d'Europe. Bonjour, Didier Barbelivien. – C'est pour une chance, non ? – Vous avez dit tout à l'heure qu'ils en parlaient peu, moi je trouve qu'ils en parlent surtout mal, en dehors d'en parler peu, c'est vrai qu'ils en parlent peu. – Oui, c'est vrai, les Européennes en en parlent peu. – Mais l'Europe, pour l'Europe, ça n'a aucun sens, il faut savoir pourquoi c'est faire. – Ben voilà, voilà. – Ça n'a aucun intérêt, l'Europe. – Non mais c'est vrai, non mais… – Non mais c'est audible comme quelque chose. – Moi je trouve que les choses se font complètement à l'envers, moi qui ai beaucoup vécu sur le continent africain, je me dis, l'Afrique aujourd'hui vient vers l'Europe et tout le monde est… – Vent debout. – Vent debout avec, oui, des protections, une peur incroyable, alors qu'on devrait faire le contraire. On devrait essayer d'envoyer l'Europe en Afrique parce que de toute façon c'est notre seule chance de survie dans les deux siècles à venir. Donc c'est bizarre d'être le témoin vivant, comme on est tous là, et toute cette population française et européenne, d'un truc qui est aberrant. Et on regarde ça, personne n'a relu le discours des États-Unis d'Europe de Victor Hugo, on dirait que ça leur passe là. Non mais il y avait une vision, là il n'y en a aucune, là c'est zéro. C'est l'Europe de Bruxelles, est-ce que tout le monde a bien, le porte-monnaie bien garni dans les États européens ? C'est dérisoire de les voir faire, c'est franchement. – Bon en tout cas ce qu'ils veulent, c'est partir vraiment du sentiment des Français, c'est-à-dire qu'à partir de ces questionnaires qu'ils vont remplir, des commentaires des électeurs, La République En Marche établira ensuite son projet politique et sa vision, précisément pour les élections européennes. – Et Mathilde qui sera le candidat, la tête de liste de cet engagement européen, pour cet engagement européen ? – Grand mystère, officiellement la question sera tranchée le plus tard possible, parce qu'on ne veut pas parler de personne, c'est toujours un peu tabou, les ambitions des uns et des autres. Pourtant il va falloir, pour remporter ces élections, présenter un casting un peu attractif. Dans l'idéal, les marcheurs voudraient une personne qui coche un peu toutes les cases, c'est-à-dire à la fois incarner le renouvellement politique d'Emmanuel Macron, l'engagement européen, et si possible aussi le dépassement des clivages. Donc c'est pas simple, si vous avez une idée, soufflez-la au président de la République. – François Bayrou ? – Dites-nous. – Alain Juppé, non mais je taquine, je taquine, je taquine. – Il ne veut pas. – Je taquine, je taquine. – Il a refusé. – C'est-à-dire si c'était un trait d'humour mon truc. – Vous avez une idée d'un candidat ? – D'un candidat pour l'Europe ? – Pour Macron ? – Non, pour Macron. – Pour les européennes. – Mais il y aura beaucoup de candidats, je suppose, non ? – La tête de liste. – Ah, la tête de liste. – Quelqu'un qui incarne justement ce que disait Mathilde, qui coche toutes les croix comme ça. – Il y a un type qui va, qui vient, on a du mal à le mettre en politique tout le temps, c'est Borloo. Moi j'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, parce que vous voyez, c'est un des rares, peut-être même le seul homme politique, qui ait une vision en adéquation avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'Afrique. – Absolument. – Si nos hommes politiques européens ne se tournent pas vers l'Afrique, c'est tellement aberrant pour l'avenir de ne pas s'intéresser à ce pays, de ne pas être dans une coopération complètement ouverte et pas une colonisation idiote qui a été de neuf faits pendant deux ou trois siècles, qui ont fait qu'on ne s'est pas compris, qu'on a fermé pratiquement toutes les relations, j'allais dire les comptoirs, pour ne pas revenir à des systèmes de colonisation qui font peur à tout le monde et qui finalement n'ont pas fait tant de mal que ça. Mais il faut revenir à des choses, je ne sais pas, de partenariat avec eux. Mais on ne devrait même pas se poser la question des migrants. On devrait anticiper et développer à fond leur pays avec eux. Parce que moi j'ai vu les enfants, les futurs dirigeants du monde, des enfants d'entre 10 et 18 ans sur le continent africain, mais ils sont dix fois plus en avance que les Européens, que les enfants de France. Quand on voit M. Blanquer à juste titre se donner autant de mal pour remettre l'éducation nationale sur les rails, je peux vous dire qu'en Afrique, elle est sur les rails. Même un pays comme le Sénégal, qui n'est pas un pays riche, 33% du budget de l'État est consacré à l'éducation. Vous imaginez 33%. Et je peux vous dire que ça assure, ils y vont. – Et on vous écoute et vous parlez bien de politique. – Non, ce n'est pas de la politique, c'est du développement. – C'est du développement. – C'est du développement. – Mathilde, merci, dans un an. – Merci, oh ben avant de vous parler. – Oui, voilà, j'allais dire, on vous reviendrait avant de nous parler d'autres sujets. – Didier, une de vos chansons de ce dernier album, Créateur de chansons, est consacrée à Emmanuel Macron. Je vous propose qu'on en écoute un extrait tout de suite. – Oui, je vous dirai pourquoi. – En cet instant, l'adolescence, d'il y a longtemps, le temps de dire, ma vie s'avance, et l'avenir est sans prudence. Passent les heures, et les semaines, les jours s'en vont, les jours s'en viennent, toutes ces années, dans un miroir, un sablier, dans sa mémoire. – Bien sûr qu'ils s'interrogent, le maître des horloges. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Une chanson inspirée par l'actuel président de la République et puis par le passé, votre soutien à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a chez vous une forme de fascination pour la fonction ? Ou bien c'est une fascination pour... – Ah non, 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 j'ai pas de fascination. J'ai aucune fascination. – Le destin, c'est hors norme de ces hommes. – J'ai même pas leur destin. C'est eux qui me plaisent. Nicolas Sarkozy, je le trouve hallucinant. Sa vie, c'est dingue. J'ai même jusqu'à ces dernières semaines, on l'accuse de trucs complètement cinglés, mais c'est comme ça, quant à Emmanuel Macron. – Voilà, parlons, oui, justement cette chose. – Oui, quelle fulgurance dans son parcours, qui n'est même pas un parcours politique, c'est un parcours d'être humain. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment envahi la politique. Et on le connaît depuis quoi ? Trois ans et demi en politique, et c'est notre président. Donc il avait autre chose, à mon avis, il y a autre chose dans le personnage que la politique. Ou alors c'est la nouvelle politique, c'est-à-dire la nouvelle politique, c'est de ne pas en être. Je ne pense pas que ce soit un homme politique. – Vous avez parfois parlé de destin romanesque pour Nicolas Sarkozy. – Oui, parce que je pense qu'il est ça, je pense que… – Ça convient aussi à Emmanuel Macron ? – Mais bien sûr, à ces deux personnes, et je pense que Chateaubriand aura aimé le destin d'Emmanuel Macron. Et pas que lui. – Et voilà, ça, ça fait peur. – On a été prévenu là. – On a été prévenu, mais quand même, c'est au moment du geste. – Petit jeu, encore une fois, la main au-dessus des buzzers, tous les deux, je vous ai allé. – Mathilde Anguéran, encore un petit test. Didier Barbel, il vient, est né en France, mais a passé les premières années de sa vie à l'étranger. Dans quel pays a-t-il vécu jusqu'à l'âge de 6 ans ? – A, en Allemagne, B, au Congo, C, aux États-Unis. – B ? – B, au Congo, exactement. – Au Congo, à Pointe-Noire. – À Pointe-Noire, voilà. – Dans le pétrole. – Au Congo-Brasadine, il n'y avait pas de pétrole à l'époque. – Il n'y avait pas de pétrole à l'époque. – Non, non. – C'est le terminal. – Oui, oui, aujourd'hui, c'est à fond, mais à l'époque, non. – Et c'est pour ça que vous connaissez bien l'âge de travailler dans l'import-export, je crois ? – Oui, non, il vendait, il abattait du bétail, enfin, il faisait beaucoup de commerce de bestiaux dans toute l'Afrique de l'Ouest. – Et après, vous avez continué à aller en Afrique pendant des années et des années, d'ailleurs. – Non, j'aurais aimé retourner sûrement au Congo. Il faut que j'y retourne un jour, ça fait partie de mes projets. Bien que je pense que le pétrole ait beaucoup envahi cette petite ville de Pointe-Noire qui était si belle. – Oui, autre pays qu'on citait. – Et en fait, j'ai atterri au Sénégal un jour comme ça et je me suis installé au Sénégal, c'est vrai, en Casamance. – Oui, en Casamance, oui. – On citait un autre pays dans le quiz qui était les États-Unis. Il y a une chanson de votre dernier album. – Oui, New York me manque. – Qui est consacrée à New York. – C'est la chanson des LP, d'ailleurs, qui vous inscrit. – Souvent, avec ma famille, quand on part en vacances, on part en vacances à New York. On est bizarre. – C'est un pays qui a inspiré votre carrière ? – Non, pas du tout. – Dans la création de vos chansons, pas du tout. Moi aussi, je vois les yeux de mes enfants émerveillés par la patinoire, par tout ce que… – Et vous n'avez jamais pensé, justement, à habiter les États-Unis ? – Ah non, non, je suis, comment dire, je suis français, mon pauvre monsieur. Vous n'imaginez pas jusqu'où ? – J'aime bien cette expression, mon pauvre monsieur. – C'est affolant, c'est vrai. Non, mais c'est dérisoire, presque. Dans le monde moderne, je devrais être mondial, comme on dit, c'est la mondialisation. Non, je me sens très français. – Oui, mais comme Johnny Hallyday, par exemple. – Vive le rêve américain, en vous installant la partie de l'année. – Comme votre copain de Johnny Hallyday, voilà, en disant… – Six mois de l'année, je m'installe à l'année. – Six mois, voilà. Non, parce que… Non, non, je ne supporte pas d'y rester six mois, moi. Non, non, je vais me passer une semaine, dix jours aux États-Unis. – Faire un peu de shopping, revenir. – Même pas. – J'ai des chemises en jean et revenir. – Oui, oui, les chemises viennent de là-bas, bravo. Donc, mais je regarde l'Amérique avec un œil toujours d'enfant, d'adolescent, mais j'aime vivre ici. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'en France. – Alors, Didier, on est amis par cours de l'émission. Merci Mathilde, merci Anguéran. – Merci. – Didier, c'est le moment pour vous de répondre aux questions des internautes. – Ne partez pas. – Face caméra, vous avez les questions et vous leur répondez. – Face caméra, voilà, internaute, merci pour votre franchise. Ça, c'est un internaute qui m'écrit. « Regrettez-vous parfois vos déclarations et votre ton cash ? » – Ben non, la preuve encore aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est des déclarations ou du ton cash, mais enfin bon, j'aime… – Vous avez dit que vous n'aviez aucune crainte quant à votre image, de dire les choses telles que vous les pensez. – Ben non, vraiment non. Vous voyez bien que je n'en ai pas d'image, c'est la même depuis… – Ben c'en est une. – 40 ans, 45 ans. – Et vous n'avez jamais eu peur de les cornets ? – L'image, c'est pas en avoir, voilà, c'est pas mal. – Bon, allez, deuxième question de nos internautes. – Barbolivien, est-il toujours le pote de Sarkozy ? Oui, plus que jamais, mon cher Félix. Peut-être Félix Gray qui m'écrit ? – Peut-être, et c'est une personnalité que vous voyez souvent ? – Très souvent. – Voilà, c'est quelqu'un qui est un ami à vous. – On est quel jour ? – On est jeudi. – 29 mars. – Je dîne avec lui demain soir. – Vous avez dit dans une interview que vous le considérez comme votre frère. – Oui, c'est comme quelqu'un de ma famille, je fais pas de différence. – Mais avec lui, vous faites pas de politique, en fait, c'est… – Non, très rarement. Il nous est… On parle de… Enfin, qu'est-ce qui est la politique ? C'est ça le… – C'est ça qui est intéressant. – Bonjour. – Bien de nous, on joie de nos amis. – Oui, qu'est-ce qui est politique ? Tout à l'heure, quand on parlait d'Europe, effectivement, on parle de politique. Maintenant, de politique, politicienne, oui, comme disait ma grand-mère. Non, on parle pas de ça, non. Heureusement, d'ailleurs, parce que… – Eh bien, vous le saluez pas, nous. – Ce serait déprimant. – De toute façon, puisque vous le voyez demain soir. – Viennent de nous rejoindre, Didier, vous les avez vus entrer. – Bonjour. – Laurent Louet, qui nous parlera de sport. – Bonjour. – Et Cyril Van Lerberg, qui nous parlera de, dans quelques instants, de cette, comment on dit, spatiale… – Station spatiale chinoise. – À celle qui va nous tomber sur la tête. – Qui va nous tomber sur la tête. – Donc, on en parlera dans quelques instants. – Dans quelques instants avec Cyril. Mais tout de suite, on démarre avec Laurent Louet, rédacteur en chef au service des sports du Figaro. On va parler sport et golf en particulier. Bonjour Laurent, merci d'être ici. – Salut, je m'adre. – Alors, attention, attention, le tigre est de retour. – Yes. – Depuis début 2018, l'américain Tiger Woods est de retour sur le circuit professionnel américain. Un retour en pleine lumière qui tombe à point nommé alors que ce profil, son tournant a préféré le Masters d'Augusta qui se tiendra en Géorgie aux Etats-Unis du 5 au 9 avril. D'abord, Laurent, pourquoi Tiger Woods a été aussi longtemps éloigné vu devant la scène, on va dire ? – Oui, il avait disparu des terrains, Tiger. – Si, il y avait des raisons. – Oui, il y avait des raisons, effectivement. – Et pas des moindres. – Des raisons médicales. Parce qu'il a été opéré quatre fois du dos. Il avait des problèmes aux vertèbres. Donc, voilà, d'opérations chirurgicales en faux retour sur les parcours. Voilà, il avait disparu complètement de l'actualité du PGA Tour, descendant au-delà de la mille, millième place mondiale. – Oh là là. – Alors, juste pour recadrer, parce que Didier, vous connaissez un petit peu le sport, je crois. – Et le golf aussi. – Et le golf en particulier. – Non, pas en particulier, mais j'ai essayé de jouer au golf. C'est… Encore, il n'y a pas très longtemps. J'étais à Deauville chez Claude Lelouch et j'ai repris les grippes et tout ça. Mais c'est dur, c'est un sport très difficile, le golf. Puis bon, Tiger, il avait grossi, il picolait, il prenait de la grogue. – Il avait des soucis. – Non, mais c'est ça. – Il avait beaucoup de soucis. – Ça demande une rigueur. Il faut déjà être doué, parce que vous pouvez passer des heures à apprendre, à apprendre, à apprendre et vous ne saurez pas jouer. Il faut quand même avoir un don pour ce genre de truc. Alors qu'il y a plein de sports où en s'acharnant, on peut. En athlétisme, si vous commencez très jeune et que vous travaillez l'endurance et tout ça, vous pouvez devenir un grand sportif. – Alors qu'au golf, le travail n'est pas toujours… – Il faut maîtriser le geste. – Non, mais je crois en son retour, par contre, à ce monsieur. – Alors oui, pourquoi croire en son retour ? Moi, comme vous, Didier, je partage cette impression-là, parce qu'en fait, Tiger, il revient depuis le début de l'année 2018. – Il progresse. – Il enchaîne, il enchaîne les places d'honneur dans les tournois auxquels il participe. Et puis surtout, surtout, Tiger n'a plus mal au dos. Et il le dit, c'est la première fois depuis quatre ans qu'on le sent détaché, dégagé de ses ennuis de santé. Et comme Tiger, c'est un petit peu le fédéraire du golfe. C'est de ce niveau-là, c'est une légende vivante, un mythe. – Bien sûr. – Déjà, après une vingtaine d'années sur le circuit pro. Donc, voilà, se présente à lui le Masters d'Augusta, son tournoi fétiche et surtout un parcours qu'il affectionne particulièrement. Tiger a déjà gagné quatre fois le Masters d'Augusta. Et cette compétition, elle arrive pour lui à point nommé. – Justement, elle arrive du 5 au 9 avril, comme le disait Charlotte. Et quelles sont ses chances à ce Tiger Woods de retour ? – Il peut gagner, Tiger. – Il peut, bien sûr qu'il peut. – Il peut gagner, carrément. – Oui, oui. Parce que je pense, et vous allez me le confirmer, je pense que c'est un sport où on peut avoir fait une parenthèse et faire le comeback. En cyclisme, vous ne pouvez pas arrêter de couper pendant dix ans. C'est foutu. Il y a plein de sports comme ça. Le foot ne vous permet pas de vous arrêter dix ans. Ça, c'est autre chose parce qu'en plus du travail, de l'entraînement, il y a le don. Il y a le mec qui est fait pour. – La sensation. – La sensation, voilà. Le tennis, c'est pareil, il faut de l'entraînement, de l'entraînement très compliqué. Mais ça, c'est possible. – Effectivement, Tiger peut gagner. Alors, il aura fort à faire. Tous les meilleurs joueurs du monde sont réunis lors de ce tournoi des maîtres, le Masters. Voilà, numéro un mondial, Dustin Johnson. Jordan Spice, l'Américain, son compatriote, qui a gagné le tournoi il y a trois ans, qui s'est écroulé l'année suivante. Et puis, évidemment, quelques Européens, un Espagnol, suivez-le bien. Retenez ce nom, John Rahm, 25 ans, numéro 3 mondial. Voilà, il a tous les coups dans son... Enfin, il possède tous les coups de golf. Et donc, c'est un joueur exceptionnel, très en devenir. Et puis, d'autres joueurs, l'anglais Justin Rose, enfin bref, tous les meilleurs sont là. Mais Tiger, Tiger a une grande qualité. C'est que Tiger reste Tiger. Et Tiger, il a déjà gagné. Il sait comment faire. – Il peut leur faire peur à ses talents en devenir ou ses talents confirmés, mais plus jeunes que lui ? – Alors, cette nouvelle génération de joueurs qui est emmenée par, j'aurais pu le citer, le Nord-Rélandais, Rory McIlroy, a une énorme qualité, c'est qu'elle est complètement décomplexée par les difficultés et l'absence de Tiger ces 3-4 dernières années. Elle a su prendre le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, dire que ces jeunes vont se laisser impressionner, probablement pas. En revanche, Tiger, lui, a eu le temps de travailler sa stratégie et la façon dont il va les battre. Et connaissant Tiger, qui est d'abord, avant d'être très doué, un stratège de la compétition, il y a de fortes chances, pour le coup, qu'il soit là jusqu'au bout. – Qu'il soit au rendez-vous, quoi. – Il fait peur un peu, hein, Laurent ? – Et vous allez suivre cette compétition, Laurent ? – Alors, je vais avoir le grand plaisir de… Je prends l'avion lundi pour Atlanta. – C'est bien, ça. Les masters d'Augusta se jouent, voilà, à Augusta, au sud d'Atlanta, donc en Géorgie, États-Unis. Et évidemment, je ferai partager ce que je vois, ce que je ressens, ce que Tiger va nous montrer, au lecteur du Figaro, bien sûr, mais également aux internautes et aux webinotes du figaro.fr. – Mais il en parle bien, et surtout, il en parle juste, parce que son pronostic est… – C'est pour ça qu'il est patron du service d'espace. – Oui, oui, c'est bien. – Il y aura des Français quand même ? – Oui, juste parce qu'il y aura des Français qui sont présents cette année, ou alors on est vraiment… – Comment s'appelait Greg, qu'avait la casquette ? – Greg Abraie. – Voilà. – Qu'est-ce qu'il devient, celui-là ? – Ah, Greg Abraie, il vit à Bordeaux, il est toujours sur le Tour européen, et il est redescendu autour de la 200e place mondiale, ces dernières semaines, ça va plutôt bien. Pas de Français à Augusta, malheureusement. Il faudra faire sans. En revanche, les gens qui… – Victor Dubuisson, il ne peut pas être sur le coup, là. – Victor Dubuisson, pas qualifié. Robin Longas, qui avait joué, cet amateur qui avait fait des miracles il y a deux ans, pas qualifié. Alexander Lévy non plus. Il faudra faire sans Français cette année. – Bon. – Quelle balance, moi j'adore. Je vais suivre justement sur le figaro.fr, sport 24. – Et le supplément ? – Ben voilà. – Figaro Plus Special Master Augusta, distribué avec le quotidien le mardi 3 avril prochain. – Vous aimez le sport, Didier, vous le disiez à l'instant. Je crois, dans l'oreillette, on me dit que vous avez suivi le FC Nantes, les Canaries, en football. – Quand j'étais… adolescent, oui, oui. – Alors juste… – Je suivais beaucoup ce… – Ce club ? – Ce club, parce que c'était… J'étais très souvent en Loire-Atlantique à l'époque. Et l'idée, quand on a 11-12 ans, d'aller au stade Marcel Sopin, les soirs de grands matchs ou de derby, Nantes, Sko d'Angers ou Nantes-Rennes, je peux vous dire que c'était une super ambiance. – Alors, une toute petite virgule, que pensez-vous de l'équipe de France et les chances qu'elle peut avoir dans cette Coupe du Monde en Russie qui commence le 14 juin jusqu'au 15 juillet ? – Sincèrement, j'ai du mal à… – J'ai du mal à voir ce que sera l'équipe de France, déjà. Puisque c'est sûrement normal, l'entraîneur Didier Deschamps, il tente… – Il fait des coups, oui. – Il tente des trucs de match en match. Pour l'instant, ce n'est pas grave. Moi, j'ai une opinion, mais qui est très personnelle sur la question. Je ne ferai pas jouer en équipe de France des joueurs internationaux. Ça vous paraît bizarre, parce qu'ils sont censés être les meilleurs. Moi, j'aimerais avoir une équipe de France de joueurs nationaux, c'est-à-dire des garçons… – Qui jouent sur le territoire ? – Qui jouent toute l'année sur le territoire. Parce que je pense qu'ils auraient une autre motivation. Et ce n'est pas vrai que… Vous savez, à part quelques individus… Moi, j'ai beaucoup, beaucoup suivi le football, ces 30 dernières années. Mais à part quelques individus particulièrement, comment dire, offensifs, irremplaçables, je vais jusque-là, les autres joueurs de football, c'est pratiquement tous les mêmes. C'est la volonté, le moteur qu'ils ont, la forme physique. Mais à part quelques surdoués, ils sont tous au même niveau, pour moi. Donc, on pourrait prendre des joueurs de Ligue 1. – On me dit dans l'oreillette, Didier, qu'il y a un moment… – Quoi ? – Il faut que le football, on arrête. – Pourquoi ? – Parce qu'on parle à d'autres sujets. – Ah bon, la navette spatiale ! – La navette spatiale ! – J'ai une question quand même, parce que c'est le jeu Laurent-Cyrille, la main au-dessus de Buzzer, s'il vous plaît. Alors, 40 ans de carrière, Didier Barbelivien a fait peu de scène. À quand remontent ses premiers pas sur scène ? A, 1980, B, 2007, C, jamais, car il n'est jamais monté sur scène, sa première tournée sera l'automne prochain. – 1980, Didier ? – 2007. – 2007. – 2007 ? – Alors, pourquoi Didier ? – Pourquoi pas ? – Non, mais vous n'avez pas la proximité avec le public quand vous chantez ? – C'est pas ça, j'y pensais. Bon, j'adore ça maintenant, mais j'y pensais pas. C'est bête, hein ? C'est ballot, comme… – C'est ballot. – Je pensais pas aller sur scène. Ça me venait pas… – Ça vous a plu en 2007 ? – Mais j'ai adoré, j'ai tellement barjot, j'ai commencé par l'Olympia direct. Je me suis même pas rodé dans des salles, j'ai dit je veux faire l'Olympia directement. Non, je sais pas pourquoi, je suis resté 30 ans de ma vie sans aller sur scène. – Là, vous allez être en tournée pour cet album ? – Ouais. – Il y a quelques dates déjà pour l'automne prochain, en octobre ? – Beaucoup, beaucoup l'automne prochain, mais je les connais pas mes dates. Mais je sais que je chante fin mai, au mois de juin, je vais peut-être au Liban aussi, au Québec, enfin bref. – Ça tourne, ça bouge ? – Ouais, pas trop non plus, parce qu'après, oulala ! Après, d'abord c'est fatigant, et après on risque de perdre l'envie. Moi, j'aime pas enchaîner trop de dates. – Dans une interview à Paris Match en 2009, vous disiez… – 2009 ? – En 2009, vous disiez, j'écrirais toujours, j'aime trop ça, mais j'ai décidé de m'arrêter de chanter à 60 ans. Vous en avez 64 aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? – Non, mais parce que je pensais, j'avais lu bêtement qu'il y avait la retraite à 60 ans de l'âge plaisante, c'est pas ça du tout. Je pensais ne plus pouvoir. C'est drôle, hein. C'est un truc qui me fait peur, ça. Je n'ai pas peur de grand-chose dans la vie, mais l'idée qu'un jour je ne puisse plus chanter, ah, ça va me… – En tout cas, ça aurait été dommage, et puis je reviens sur une chanson, vous en parliez il y a un instant, de Claude Lelouch. Il n'aurait pas eu la joie d'entendre, nous aussi, cette chanson que vous lui avez écrite. C'est l'une des plus belles chansons de votre dernier album, Tourne, tourne le temps. Je vous propose qu'on en écoute un extrait tout de suite. – Des lumières de Deauville, au faubourg de Montmartre Des années difficiles, à la gloire qui éclate Des scénarios, des rôles qu'on écrit dans sa tête Caméras sur les peaux, pariait une fête Tourne, tourne, tourne le temps En couleur ou en noir et blanc Toute une vie passée en filmant l'ombre et la lumière Tourne, tourne, tourne le temps De la pellicule à l'écran Garde toujours tes yeux d'enfant Devant ce mystère – Pourquoi cet hommage au cinéaste d'un homme et une femme ? – Je l'admire depuis que je suis adolescent et que j'ai eu la chance de le connaître, de le rencontrer, d'écrire avec lui, de travailler avec lui, d'être sur les films avec lui. – C'est un type tellement motivant, tellement… il a une telle pêche… – Optimiste, en toutes circonstances – Il est extraordinaire – Allez Didier, maintenant part dans l'espace – Ah oui, il part dans l'espace et je me tourne vers Cyril – Moi je veux bien monter, je suis comme ça, je me tourne vers Cyril – Alors là qui est en train de descendre, ce n'est pas un poisson d'avril mais le premier, aux alentours du premier en tout cas, la station spatiale chinoise, hors de contrôle depuis quelques temps, devrait nous tomber sur la tête, Cyril – C'est cool, c'est sûr, en fait dans cette histoire on a une seule certitude – C'est qu'elle va tomber – C'est qu'elle va tomber – Ah, c'est déjà ça – Oui, alors après la question c'est quand et où – Où, oui – Et là on n'en sait vraiment pas grand chose en fait – Mais nous on est en danger en France ou pas ? – Oui voilà, c'est ça – À Paris non – À Paris non – Parce qu'en fait, l'orbite de la station, elle n'est pas du tout sur l'axe de Paris – Ah, c'est la zone ? – Elles n'ont jamais aussi haut que Paris – Et Atlanta non ? – Atlanta oui – On voit, regardez Didier, on voit la zone sur laquelle elle va, elle devrait tomber – La station devrait tomber – Donc en fait, elle tourne autour de la Terre, sur ces bandes bleues là, et donc pour la France métropolitaine, c'est Perpignan qui est un peu sous la trajectoire et la Corse – Ah mince ! – Je ne sais pas si vous avez mis les vacances dans ce monde – Vous n'y serez pas, c'est un bac ? – C'est le 1er avril, oui c'est pas une blague – Ah le 1er avril, là, là, mais bien sûr – Non, mais vous dites ça pour me faire marcher – Mais non, mais pas du tout Didier – Bon, mais moi je vais prendre le porte-voix, votre corps s'évacuer, évacuer – Non, non, pas du tout, mais alors pourquoi Cyril, ok, on a une certitude, elle va tomber – Mais pourquoi ne peut-on pas dire précisément où elle va tomber ? – En fait, c'est très simple, c'est qu'elle est hors de contrôle – Eh oui – Donc on n'a aucun moyen de la contrôler – De la contrôler, oui – Et en fait, elle est un peu en rotation et l'atmosphère est assez capricieuse Même dans l'espace, on est à plus de 200 km d'altitude, il reste quelques atomes – Elle tourne à 28 000 km heure et c'est une partie du problème – Donc pour la viser avec un missile, c'est quand même compliqué de toute façon – Non mais quand elle s'approche, je parle au dernier moment, je ne parle pas d'un missile très haut, le mec qui ne comprend rien, il ne sait rien, mais il dit « Oui, je vais appuyer, paf, elle va tomber, on va ramasser, ça on l'appelle et le balai » – Mais Didier, je vous rassure, en fait, elle va se désintégrer en grande partie en rentrant dans l'atmosphère – Bon ben voilà – Elle arrive très très vite, c'est quand même construit léger – En titane ? – Non, c'est de l'aluminium – L'aluminium, comme quoi ? – Non, c'est des réservoirs en titane – Il y a des réservoirs en titane qui sont les morceaux qui eux peuvent résister à la rentrée donc la rentrée, on arrive à 28 000 km heure dans l'atmosphère, ça chauffe, ça va chauffer jusqu'à 1500 degrés et très vite en fait, ça va désintégrer, il va rester les bris les plus lourds, les bris les plus lourds, c'est quelques réservoirs, c'est ceux qui peuvent tomber – Enfin pas en Corse, c'est pas d'intérêt, c'est tous les dents-toms, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique – On va en suivre à ça – Ou la mer, tout simplement – Ou à Gustave, il ne faut pas y faire – Géorgie, c'est pas Gustave – Il y a des casques, il y a des casques de protection – Oui, c'est vrai, mais comment on peut être protégé avec un casque et un truc pareil ? – Non mais ça, c'est juste pour se rassurer – Non, c'est Cyril, il nous vend un truc comme ça, quoi – Il dit, ne vous inquiétez pas, on s'entend de cette émission, des casques seront en vente – Oui, ça vient vite – Cyril, on suivra ça évidemment sur le .fr, sur le figaro.fr et sur le figaro – Merci beaucoup Cyril de ces précisions, quand même on sait que la bande est assez large et que c'est le 1er avril, Didier, il faut le noter, sur votre agenda électronique – Tout à fait – Laurent Cyril, dernière question, concentrez-vous – Concentrez-vous – Écoutez bien, à une passion pour les voitures – Un jour, il craque pour la Mercedes de ses rêves qu'il voit dans la vitrine dans un concessionnaire à Cannes – Mais la voiture n'est pas à vendre, son propriétaire une célébrité s'y oppose formellement – Qui était cet autre amateur de belles voitures ? – À Cannes – À Cannes – À – Écoutez bien – Paul Newman – Deux – Johnny Hallyday – Trois – Claude François – Claude François – Non – Paul Newman – Paul Newman – Racontez-nous rapidement l'anecdote – Parce que la mienne était cassée, enfin j'avais cassé le moteur, donc elle ne pouvait pas repartir de cadres, les types me disent on vous la répare, je reviens presque un mois plus tard récupérer ma voiture et dans le garage en bas je me dis peut-être ma voiture ils ont mal réparé et tout ça et puis je vois une belle quatre portes bicolores, les phares jaunes américains droits comme ça comme on les faisait à l'époque sur les 300 SL et je me dis bon vous reprenez la mienne et je vous donne l'argent qui manque et je prends celle-là et là je vois un type qui arrive – Magnifique – Oui, qui sort de l'ombre, qui s'approche, qui parlait un français, oui, pas mal et je ne suis pas d'accord du tout et c'était pour rire et comment le garagiste me dit mais vous pouvez pas acheter, c'est la voiture de Monsieur Newman, non regardez, je faisais Paul Newman, but je qu'a signé le pied, j'étais là, enfin incroyable. – Extraordinaire, on passe tout de suite Didier à la dernière salve de questions, même principe que tout à l'heure, elles sont affouchées. – Les questions des internautes vont s'afficher devant vous, vous les lisez et vous y répondez. – C'est moi que je réponds ? – Oui, oui, c'est ça. – Quel est votre meilleur souvenir avec Johnny Hallyday ? Mon Dieu, j'en ai pas mal quand même, je n'ai jamais pensé à ça. – Celui qui vous a fait le plus rire peut-être ? Celui dont vous gardez vraiment un très très bon souvenir, sympa ? – Je ne sais pas, peut-être le jour où il avait fini les travaux de la maison de Marne-la-Coquette et on recule dans le terrain pour bien la voir parce que les lumières n'étaient pas encore tout à fait en place, les travaux n'étaient pas finis à 100% et il me dit « Tu te rends compte que c'est merveilleux qu'on arrive à se payer des choses pareilles avec nos petites chansons ? » Et j'ai dit « Ouais, Johnny, c'est génial. » Et il me dit « Et que si les gens savaient qu'on aurait pu faire ça gratuitement ? » Je vous jure que c'est vrai. – Une autre question, Didier, la dernière. – Seriez-vous prêt à écrire pour un rappeur lequel ? Oui, moi j'aime beaucoup le rap. Parce que le rap fait appel à, contrairement à ce qu'on imagine, à des grandes connaissances quelquefois littéraires et d'écriture. Quant à la rythmique, c'est magnifique. Des emprunts à des musiques classiques, à des choses comme ça. C'est très intéressant. J'écris pour le rappeur qui… – On parle beaucoup de Maître Gims, qui vient de sortir un album. – J'adore Maître Gims, j'adore comme il chante, j'adore ses arrangements. Il a une équipe d'arrangeurs incroyable. – Qui est un Maître Gims, pourquoi pas un Congolais comme moi ? Enfin, moi, non. J'aurais pu être un Congolais de cœur. – Merci beaucoup les garçons d'être venus. Bon voyage Laurent. Cyril, on met un casque, évidemment, et puis on suit toutes les informations. – Ne dites pas ça, des gens vont nous croire. – Oui, c'est vrai, mais c'est le premier. – Ce n'est pas une blague, mais c'est lui qui fait écrire. – Il ne faut pas le croire, alors il raconte des craques. – Cyril ne raconte pas de craques et ses papiers et le service science sont très au fait. Didier, on l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venus. – Ben non, c'était un plaisir. – Merci beaucoup pour votre album. – Un album créateur de chansons qui est disponible partout. Et on vous retrouvera sur scène prochainement. Les dates de votre tournée sont probablement sur Facebook, votre site Facebook et sur votre site Internet. Avant de qu'on ne se quitte, permettez-moi de vous offrir le dernier hors-série magnifique du Figaro consacré à Delacroix à l'occasion de la magnifique rétrospective organisée au Nidée du Louvre. – J'en ai entendu parler ce matin. – C'est une exposition qui est, je crois, la plus complète, jamais faite depuis 1963. – Absolument. Didier, merci beaucoup, plein de bonnes choses. – Merci de m'avoir reçu. – Avec un nouvel album. – Oui. – Avec plaisir Charlotte. – À bientôt, à très bientôt quand même. – Ciao, ciao les amis, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501